Bonjour M. Albert, vous venez toucher vos allocations de chômage ? Ben ouais, comme tous les mois, quoi. C'est la routine, quoi. Mais ça fait longtemps que vous venez, vous. Ça fait bien six ans, non ? Donnez-moi votre carte. Je sais pas, voilà, tenez. Oh, oui, ça fait un moment, hein. Ben dites-donc, j'avais raison. Vous rentrez dans votre septième année de pointage. Déjà ? Comme le temps passe. Ben, dis-donc, ça ne nous régenit pas, tout ça, hein. Ben dis-donc, je me rappelle les débuts, quand je venais pointer, là. Ah, il y avait votre petite nièce, hein. Comment elle va ? Ah, elle va très bien, merci. C'est que moi, votre petite nièce, je l'ai connue autre comme ça, votre petite nièce. Ça l'a grandi, hein. Elle va rentrer en sixième. Bah, 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 bah. Et vous, comment ça va ? Eh ben, toujours le même train-train, un jour ici, un jour là. Vous n'avez pas trouvé de travail encore ? Non, rien, rien. Ah, pourtant, ce n'est pas les places qui manquent, hein. Ah, vous savez, les meilleures places, elles ont déjà été prises, hein. Les types n'ont pas attendu. Les places à 800 000, 700 000 et 600 000 par mois, ils se sont servis, hein. Ils arrivent trop tard. Et vous cherchez bien ? Bien sûr, tous les matins, je vais. Je demande. Bonjour, monsieur, il ne vous reste pas une place à 800 000 ? Oh, non, non, bon, monsieur, c'est déjà pris. Et à 700 000, c'est pris. Et à 600 000, c'est pris, oh là là là. Et vous, je dis, madame Thérèse, à 200 000, il n'y en a pas. Eh ben, vous savez, à 70 000 et à 80 000, il y en a plein de places. Il y en a... Pourquoi ? Pourquoi il y en a plein ? Parce que personne n'en veut. J'ai des copains, moi, je leur dis, allez voir, il y a des places à... Non, non, on ne veut pas nous, va-toi, va-toi, il me dit, on ne veut pas nous. Mais à la longue, vous n'ennuyez pas, vous ? Non, on s'y fait, on s'y fait, on s'y fait. Ben, vous savez, l'après-midi, je vais au cinéma. Je reste deux ou trois séances, bien au chaud. Et puis, quand c'est fini, je descends, il arrive doucement, doucement, 7 heures. Je descends au café, je regarde la télévision jusqu'à la fin. En noir et blanc, hein, les programmes. Parce que la couleur, là-bas, ils vont nous la livrer que le mois prochain, c'est tordu, là. Et puis, comme ça, je rentre chez moi vers les 11h minuit, voilà. Mais dites, ça vous fait coucher tard, tout ça, hein ? Eh oui, eh oui, mais je sens qu'il va arriver un moment où je ne pourrai plus le faire, ça. Je le sens, je le sens. Mais dites, et le matin, alors ? Heureusement que je peux récupérer le matin. Je me lève vers les 10h, 11h, je vais faire un petit tour à la mairie, je vais voir s'il n'y a pas un secours à toucher, ou bien un retard d'allocation. Vous savez, parce que l'administration n'est jamais tranquille, là, tu n'as pas brasserie, là. Quand il y a les élections, je vais voter, je regarde les bulletins, je passe la matinée, les candidats, il y en a toujours des nouveaux. Alors, je regarde celui-là, tiens, hop, celui-là, il s'est pointé, hop, celui-là, il est nouveau, hop. C'est une petite découverte. Oui, mais les élections, c'est tous les 4 ou 5 ans. Eh, mieux que rien. Mais vous savez, le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est le 15 juillet, le 14 juillet, le 15 août, le 1er mai. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on s'ennuie, les magasins fermés, parce que le travail, c'est un calvaire. Elle est longue, la journée, hein, ça, c'est très long. Les jours fériés, je ne peux pas les voir, alors, je ne peux pas. Mais quand même, votre famille, vous la voyez de temps en temps, vos frères et vos soeurs ? Mais non, ils travaillent tous. Ah, ils se lèvent à 6h du matin, ils travaillent en banlieue. Un anti-artiste, soi-disant, est pas en tournée, toujours à droite, à gauche. Ma soeur, elle travaille dans le métro, elle fait la nuit, soi-disant qu'ils appellent ça des brigades. Savoir que c'est ces brigades-là qu'ils font, ça fait que je ne peux pas les voir. On n'a pas les mêmes horaires. Mon Dieu. On a tous nos problèmes et nos ennuis, vous savez. Mais moi surtout, moi surtout. Moi aussi. Tenez, voilà votre argent, M. Albert. Mieux que rien. Dites-moi. Oui ? Vous savez pas si on va être augmentés prochainement ? Ah non, j'ai rien entendu à ce sujet. Comment vous avez entendu ? Vous êtes sûre que vous n'avez pas... Absolument pas, non ? Comment, tous les fonctionnaires, ils ont été augmentés. Et tous les collègues m'avaient dit, nous normalement on doit suivre, alors c'est... Ah, chez nous, il n'y a rien d'annoncé, hein. Ah ben ça, c'est de l'abus quand même, ils attigent, hein. Ça va aller mal, hein. Tout ce qui leur prend en nez, c'est qu'on va faire la grève, hein. Et attention, nous, quand on fait la grève, c'est pas de la rigolade, hein. Nous, on fait la grève. Et imitez-nous, hein. Attention, hein.